Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour ma routine teint. Donc pour continuer dans la semaine des vidéos qu'on m'a demandé sur mes routines, j'ai fait les soins la dernière fois, donc je vous la remets en barre d'infos, et là on va passer au teint. Je vous mets également ma rotation du moment, enfin de toute façon elle est tout le temps en barre d'infos, mais je vous la remets plus au-dessus, ma rotation make-up du moment, si vous voulez aller voir les produits que j'ai dans mon petit panier. Voilà ! Donc je me rapproche un tout petit checouille et un attaque tout faite. Je vais quand même dégager un petit peu la tout faite plus en arrière, pour pas que mes cheveux se collent sur mon teint. En ce moment, mes sourcils, je ne les plaque plus trop, je trouve qu'ils sont très beaux naturellement, donc je les redessine juste après. Je commence avec la base, donc j'en ai deux dans mon petit panier, j'utilise en ce moment la essence ou alors la W7. Je vais continuer avec la essence puisque c'est celle que j'utilise le plus. Donc je vous l'aime bien, elle ne fait rien de spécial, elle hydrate, mais elle fait son job, elle est agréable, surtout en été. Mais au moins ça hydrate un peu plus. Alors je pense que ce qui fait toute la différence de ce que vous pouvez constater en ce moment, c'est le fond de teint. Donc j'ai le W7 à utiliser que je vais finir juste après. Il faut que je termine celui-ci et après je garderai le fond de teint BALM de chez SHEIN. Voilà, c'est vraiment des fonds de teint que j'adore chez SHEIN. Et là pour l'instant, j'utilise le KVD GoodApple en teinte Light 018 que Maryse m'avait envoyé. C'est le dernier et c'est la dernière fois que je vais pouvoir l'utiliser. Voilà, donc comme c'est vraiment celui que j'utilise en ce moment, je vais garder celui-là. Mais ça va être peut-être un peu tendu de bien le prélever. Il va vraiment falloir que je racle le fond du pot. Mais bon, je pense que c'est vraiment le fond de teint qui vous fait cet effet-là, de me dire que j'ai un beau teint en ce moment. Après, au naturel, c'est pas ça, avec les tâches pigmentaires, les rives, tout ça. Je vous remets également le crash test et comparatif avec le Skin Influenceur de SHEIN. Vous verrez que je l'adore, tout simplement. Je vous mets ça en barre d'info. Donc je l'ai comparé justement au bout d'Apple. Allez, il y a encore un tout petit jetouille là pour finir mon front. Et voilà, un produit terminé. Bon, ça descend assez vite, on est d'accord, mais bon, les fonds de teintes, ça se termine de toute façon. Surtout quand vous ne les utilisez qu'un par un, ou voire deux par deux, mais pas par cinquante. J'en entends que très peu d'un coup. En principe, je reste toujours sur le même, donc quand c'est pas le caprice, c'est un chiglum. Là, je suis vraiment contente d'avoir testé le goût d'Apple, du coup, parce qu'il me faisait très envie. Et je l'aime beaucoup, je ne peux pas dire que je ne l'aime pas. Mais, allez voir la vidéo comparatif, vous comprendrez tout de suite. Parce que c'est beaucoup trop cher. Donc, voilà pour le fond de teint. Et vous voyez que il fait très, 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 très bien son job. Ensuite, nouvelle routine qui est vraiment très, 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 très nouvelle. Je fais, normalement, je mets le blush crème. Alors, c'est une routine que j'ai en ce moment, mais ça ne sera pas une routine redondante, puisque une fois que j'ai terminé ces produits-là, je ne vais pas les racheter pour faire ça, puisque je remets quand même des produits poudrés par-dessus. Donc, c'est une étape qui ne sert absolument à rien, mais ça m'amuse. Donc, je fais mon contouring avec un fond de teint chiglum, skin influenceur en teinte russette et le blush ici du Love Cheek Duo. Donc, pour le bronzer, je vais prendre un petit pinceau. Alors, attendez, je réfléchis à ce que je peux utiliser. Pour l'appliquer, et ensuite, je vais prendre celui-ci. Je pense que ça peut être pas mal avec celui-ci. Il y a un poil de teint. Donc, je l'applique. J'en mets beaucoup, parce qu'après, sinon, ça ne se voit plus du tout une fois qu'il est estompé. Je l'applique d'abord au pinceau. Je vous ai fait un réel, je vous le remets en barre d'infos aussi. Et j'avais crash testé ça en vlog avec vous la semaine dernière. Donc, il faut en mettre beaucoup pour qu'il se voit. Parce que sinon, après, une fois estompé et poudré, ça ne se voit plus du tout. Donc, c'était l'astuce d'une abonnée. Je le répète. Trinity, merci. J'aime beaucoup cette petite astuce, même si je ne garderai pas après, parce que, voilà, comme je vous dis, moi, je repoudre par-dessus. Donc, c'est un peu concon d'utiliser deux produits qui font la même chose. Donc, je vais déjà blender au moins mes creux de joue avec le pinceau. Après, si vous voulez un teint très discret et très naturel, vous restez avec les produits crémeux. Moi, ce n'est pas assez. Franchement, il faut que ce soit plus parfait que ça. Donc, je repasse toujours avec un produit poudreux par après. Donc là, je vais blender quand même avec une éponge humide. Et vous voyez que ça, c'est vachement moins intense d'un coup. Je prends du coup le blush crème. Le petit, celui-là aussi, je suis au bout. Donc là, je prends que le cul de mon éponge que je fais mon teint avec. Et là, pareil, je mets la dose. Sinon, ça ne se voit plus du tout. Après, ça me sert juste de base sous l'eau de blush puisque du coup, je reprends. Donc, je vous dis, ce n'est vraiment pas une étape indispensable à ma routine. Mais pour l'instant, c'est la routine que je fais puisque j'ai les produits. Mais après, ça ne fera plus partie de ma routine. Ensuite, je reprends le côté de mon éponge où j'ai appliqué le fond de teint pour bien intégrer le tout. Voilà. Après, vous pouvez très bien rester comme ça et juste poudrer avec un fin voile de poudre transparente. mais voilà. Chacun son truc. Ensuite, anti-cerne, c'est le Infinix de chez Révolution que j'ai en teinte C1. Donc, je prends toujours les plus claires pour le contraste. Après, pareil, c'est... Vous pouvez très bien utiliser un anti-cerne de votre carnation pour juste camoufler les cernes et pas éclaircir les zones de lumière. Donc là, je prends le seul bout qui reste propre de mon éponge et mon blinde. Donc là, c'est vraiment pour faire les zones de lumière pour commencer et cacher mes cernes et ça va illuminer aussi. N'hésitez pas à me dire quand vous avez des envies particulières de vidéos, des idées, après que ça reste dans le thème, quoi. Et là, j'ai trouvé que l'idée des routines comme ça était intéressante pour ceux qui ne suivent pas mes crash-tests ou mes vlogs où je crash-teste pas mal de choses également. Donc là, ça sera bien regroupé. Je pense qu'après, je les mettrai en lien permanent en barre d'infos aussi. Voilà. et ensuite, je reprends le côté pareil où j'ai mis le fond de teint pour tout intégrer encore une fois. Alors, ensuite, je poudre. Alors là, je suis en frein de poudre de la eau de nain. J'adore cette poudre pour le prix où j'ai payé. Donc, j'ai écrasé le bord qui me restait que je n'arrivais pas à chopper. Je vais prendre ma houppette. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais l'écraser sur le miroir pour que ça ne fasse pas des gros patchs. Bon, du coup, ça va poudrer plus que d'habitude. Je me suis foutu de l'antiserne dans l'oeil. Une nœud. Donc là, je poudre partout où j'ai mis l'antiserne. Et ensuite, je prends la pitch de chez Action pour poudrer le reste. Alors, quand j'utilise un front de teint un peu moins couvrant, surtout par exemple, W7, là, je remets au pinceau poudre un coup de fond de teint poudre. je n'en ai pas besoin avec celui-là. Celui-là, donc je ne vais pas le faire sinon ça va faire trop caca. Ensuite, on blend avec ses dents. Alors là, c'est mon petit moment de bonheur. Émilie adore quand je me passe le pinceau poudre sur la tronche. Donc voilà pour tout ce qui est crémeux. Là, c'est l'étape où je brosse sur ça pour enlever la poudre et la mettre un peu en forme déjà. Ensuite, on passe au bronzeur. Donc pour l'instant, j'utilise le Marc Jacobs, le Tom Ford qui est pareil. Je n'arrête pas de vous le dire que je vais arriver au bout mais que j'arrive toujours pour vous. On ne voit toujours pas le panne. Et je rajoute. Après, je vais faire un côté comme ça, vous voyez la différence. Alors, vous pouvez clairement rester sans faire d'étape supplémentaire si vous préférez le plus naturel. Donc voilà ce que ça donne avec le bronzer poudre par-dessus et sans. Donc moi, je le vois moins marqué mais c'est marqué quand même. Donc vous pouvez totalement rester comme ça. Mais bon, moi, faire mon teint, c'est vraiment l'étape que j'adore qui me détend au max. Donc, je prends du temps. et encore là, j'essaye de faire vite pas que la vidéo dure trois plombes pour rien. Mais bon, vous pouvez voir que les deux, c'est pas de l'abus. Repinceau poudre. On n'hésite pas à chaque fois à bien blender tout ce qu'on applique pour que ça se fonde. on va passer aux blus. Alors du coup, une fois un rosé, donc là, je vais prendre le Vistering Pink de Catrice qui est légèrement scintillant mais pas énormément. Il y a juste quelques petites paillettes dedans. Mais je vais mettre celui-là parce que si je mets un orangé, ça n'ira pas avec le makeup que je dois filmer après. Donc pareil, je mets la dose mais je vous l'ai déjà dit, je me maquille. C'est pour que ça se voit. sinon je ne me maquille pas. J'aime beaucoup mon teint en ce moment, c'est vrai. Alors ensuite, on passe à l'étape cruciale des sourcils. Donc j'utilise le crayon de chez Chiglam et pour l'instant, j'utilise le mascara à sourcils de chez Anastasia. Je ne sais pas vous lire la teinte mais ça, c'est suivant vos sourcils, j'avoue. Donc je vais déjà les redessiner. Il faut que les épiles se sortent. Parce que là, j'en vois un. Ça va me traumatiser le reste de la journée. Je vais toujours allonger ma queue parce que j'ai une queue trop courte par rapport à la forme de mon oeil. J'ai essayé d'égaliser un peu ici en dessous et de dessiner un peu la tête parce qu'elles ne sont pas symétriques. ensuite, on brosse avec le goupillon pour bien aider les coups de crayon pour que ça fasse plus naturel. J'adore la teinte de ce crayon et franchement pour le prix. Surtout que là, je les ai achetés deux ou trois fois où je l'avais le deuxième à 90 centimes. Non, à 10 centimes je crois. Je ne sais plus mais franchement les deux crayons ne m'ont rien goûté. Ensuite, j'applique le petit mascara. Alors, moi, je les sors bien bien surtout la crotte au bout mais ça ça va être tous mes trucs pour le mascara je ne supporte pas les petites crottes au bout et on commence par le milieu du sourseil et on l'étire vers la queue et ensuite seulement on revient progressivement vers la tête pour ne pas que ce soit trop marqué au début et pas assez à la fin parce que en fait le sourseil doit être foncé ici et plus clair ici enfin plus parsemé et j'ai un petit trou ici c'est parce que je rase ses sourcils alors que vous êtes en train de regarder une vidéo c'est pas une bonne idée parce que j'ai tourné la tête sans bouger mon rasoir et du coup ça m'a fait un trou voilà repetit coup de coupillon pareil pour bien blender le mascara les fibres les incorporer bien au sourcil ensuite moi c'est l'étape où je fixe mon teint donc j'ai le coconut restore fixing spray réhab de chez révolution il y a une petite bille à l'intérieur il est incroyable ça fait un bout de ton que j'utilise et il est pour pas fini pourtant je mets la dose et tant que ça sèche sur le teint je prends un coton pour nettoyer d'abord mes paupières puisque après je mettrai la base je vais pas mettre à l'égout de toute façon c'est toujours la même c'est la révolution ultimé des bases pour pas faire trop de surcouche avec la poudre l'anti-cerne le fond de teint la base en elle-même suffit à tout faire donc on évite de trop en mettre et je nettoie également un premier coup mes lèvres avec juste l'humidité du produit ensuite je prends un petit beau manoeuvre basique sur les gros bouts c'est à l'essence de toute façon je crois je ne sais plus dire j'ai scie avec mon doigt et j'essuie avec le coton pareil c'est pour éviter les surcouches et comme ça je commence déjà à les redessiner et je termine avec un coup de plumper donc là c'est Bambi de chez Essence que j'aime beaucoup il pique bien mais il est très rosé donc il est très beau et voilà pour ma routine teint donc le plumper je vous l'ai déjà dit je ne l'utilise pas pour plumber mes lèvres pour avoir une bouche mais pour lisser mes lèvres surtout principalement après ce que je préfère c'est sur collagène de chez Révolution qui est en stick mais de chez Essence mais après j'en ai 15 millions donc il faut que je les utilise et celui-là c'est Manon qui me l'avait offert parce que c'était un bambi voilà donc j'espère que mon teint vous plaît dites-moi ça en commentaire dites-moi vous c'est quoi vos techniques pour votre teint si vous avez des techniques la technique du bronzer avec le fond de teint crème j'adore franchement j'aime beaucoup même si après ce n'est pas une étape que je garderai régulièrement mais voilà tant que je l'ai je l'utilise ça m'amuse de l'utiliser et au moins je ne l'aurais pas acheté pour rien donc voilà ce qui conclut cette vidéo je vais peut-être dézoomer un peu pour conclure la vidéo d'ailleurs donc n'hésitez pas à me dire tout en commentaire il y a peut-être des produits que vous allez me faire découvrir que j'ai envie de tester comme d'habitude on se retrouve de toute façon toute la semaine en vidéo et voilà n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si ce n'est pas encore fait et du coup il ne me reste plus qu'à vous dire bisous bisous Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Abonnez-vous